Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les enclos parfaits. Aujourd'hui, nous faisons l'épisode des ornithoryncles, dernier venu du Wetlang Animal Pack. Wetlands ? Je dis Wetlang. Oh my god. On va faire un enclos où il y aura 100% de bien-être. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu. Nous voici sur la page de l'animal, les informations générales pour commencer. On est bien sur la page de l'ornithoryncus anatinus. On est sur un animal dont la population dans la nature est réduite entre 30 000 et 300 000. Donc je pense qu'on ne sait pas trop en fonction des zones, sinon le chiffre est extrêmement large. On est sur une espèce quasi menacée, et on peut comprendre pourquoi, pour son étrangeté d'existence. On est sur un continent océanique, et on est sur la région de l'Australie. On est sur 4 biomes aquatiques, tropicales, prairies et climat tempéré. Autrement dit, cet animal va aimer beaucoup de plantes. Dans l'enclos, on va en mettre que 3, puisque c'est le maximum qu'ils peuvent accepter. Ils n'auront besoin que de 240 m² d'espace, 120 m² d'espace d'eau, dont 61 m² de profondeur. Ils peuvent supporter des températures très variables, de moins 4 à 42 degrés. Donc à ce niveau-là, ça va. L'enclos, la clôture, on n'a que de niveau 1, de moins d'un mètre, autrement dit, inexistante, c'est pareil. Pour la taille du groupe, on sait qu'ils peuvent être 3, comme je vous l'ai déjà dit. C'est 1 mâle et 2 femelles maximum, sinon c'est 2 femelles célibataires, pas 3. Les mâles se battent pour un territoire pour les femelles, ils fonctionnent avec la promiscuité sexuelle, ils sont confiants avec les humains, du coup les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. Mais j'avoue que par rapport à ce petit truc, je vais vous expliquer pourquoi je ne ferai pas rentrer les habitants. Mais je ne suis pas trop d'accord. Alors, bon, ils ne s'attaqueront pas à l'homme, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Pour la taille, on sait que le mâle est plus imposant que la femelle, il vit moins longtemps, mais globalement, c'est des stats à peu près pareil. Il mesure 51 cm de long, vit 13 ans et pèse 1,65 kg, alors que la femelle, c'est 46 cm de long, 15 ans pour 1,3 kg. La maturité sexuelle est à 2 ans, la stérilité à 13 ans, le nombre de petits par portée, c'est de 1 à 3, autrement aussi, c'est très facile de les reproduire. Mais c'est quand même un animal qui a du mal à se reproduire en captivité. Ils mettent environ 13 mois pour faire une nouvelle portée à chaque fois. Pour les anecdotes, il faut que je vous explique ce pourquoi je ne suis pas d'accord du fait de faire rentrer les visiteurs dans l'enclos. Sachez que c'est un animal qui possède du venin sous ses pattes arrières pour le mâle. C'est l'un des seuls mammifères au monde qui possède encore des aiguillons venimeux pour se défendre, tout simplement. Alors, je ne suis pas trop d'accord parce que ça met potentiellement en danger des visiteurs. On peut imaginer que l'ornithorinque pète un plomb et pique des gens, pourquoi pas. Sinon, autre petite anecdote très sympa, on sait que c'est l'un des seuls mammifères à utiliser l'électro-localisation qui permet de détecter des proies ou des êtres vivants dans l'eau grâce à de l'électro-stimulation. C'est très très cool. Pour les optimisations artères-espèces, c'est simple, il n'y en a pas. Il est temps que je vous montre l'enclos que j'ai construit pour l'occasion, enfin ce début d'enclos, et que je vous explique de trois petits trucs. Voici l'enclos en question, j'ai déjà mis les trois ornithorinques qui nagent dans leur bassin, qui est déjà très bien fait. Ils arrivent du coup, en ayant mis le bassin, à 79% de bien-être. Alors sachez que quand il n'y avait pas le bassin, ils étaient à 50% de bien-être, voire moins. On est sur un terrain largement assez suffisant, avec 500 mètres carrés d'espace. Et je vois que j'ai un petit bug d'enclos, c'est fabuleux ça. L'animal est considéré échapper alors qu'il ne l'est pas. Ok. Nous sommes sur 500 mètres carrés d'espace, avec 253 mètres carrés d'eau, dont 114 mètres carrés de profondeur. Le terrain est donc à 100% puisque j'ai déjà fait la peinture. Il y avait trop d'herbes longues, donc j'ai réduit l'herbe longue. J'ai mis un petit peu d'herbes courtes. J'ai mis beaucoup plus de sable et j'ai mis un petit peu de roche. Et je n'ai mis qu'un petit peu de roche parce que je n'aime absolument pas la texture de roche de ce jeu. Je préfère mettre des cailloux. Mais là, pour le coup, on va mettre de la roche que sur le côté de la clôture et du bassin, histoire de monter un petit peu la statistique et être beaucoup plus large. On peut mettre également un petit peu de terre à certains endroits pour un petit peu casser leur enclos et faire en sorte que ce soit un peu plus naturel. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'environnement, on est bien évidemment sur les continents océaniques, donc l'Océanie, avec la prairie, le climat tempéré, le tropical et l'aquatique. Donc à ce niveau-là, on est très très bien. On va faire tout de suite la nourriture niveau 3, puisque c'est le B à bas pour qu'un animal se sente bien. Ça lui donnait une bonne qualité de nourriture. On est sur du 2155,80 dollars par nourrissage pour 3 individus. Autant vous dire qu'il coûte très cher. Mais autre chose fort sympathique, c'est qu'il ramène beaucoup, mais beaucoup de visiteurs. Il suffit de mettre du coup une boîte de dons de vol en enclos. Bah le coût de cette espèce sera largement couvert par les dons des visiteurs. Il faut penser à ça. Veuillez mettre des boîtes de dons aux endroits où les visiteurs se cumulent. Donc là, pour le coup, ce sera devant le bassin. En quelques secondes, déjà, on est à plus de 320 dollars. Plus 110. Donc ça monte très très vite. Et ils n'ont même pas encore été nourris. Leur coût va être couvert. L'alimentation va donc monter à 100%. Le social est déjà fait, vu qu'ils ont l'espace, le groupe social et le stress qui sont très réduits. On va tout de suite faire, en revanche, les optimisations. Et on va commencer par l'optimisation alimentaire. Alors, l'ornithorync est un animal très compliqué à écrire. Mais croyez-moi, c'est très facile. Une fois qu'on connaît la créature, on sait que le Y, c'est le deuxième I, entre guillemets. On va mettre un nourrisseur plat de poisson. On va vérifier s'il est fonctionnel. Ou oui, apparemment, il est fonctionnel. Ils pourront manger dedans. On peut mettre une petite mangeoire quille devant les visiteurs de ce côté-là. Histoire que, s'il y a un surplus de nourriture, les visiteurs voient l'animal manger. On est sur du 30 points sur 3. On dépasse largement la limite. Même la quille aurait juste suffi. Pour les jouets. Alors, ils n'ont pas beaucoup de choses, mais ils ont le sous-marin, comme les loutres géantes. Du coup, on va leur en mettre un. Ça leur donne 50 points. C'est plutôt pas mal. Et on va leur mettre des jets d'eau. Et les jets d'eau, je vais en mettre 2 ou 3. Et on va utiliser les petits jets d'eau de cailloux, qui sont plutôt pas mal. Tout le long de leur petit bassin, on a des jets d'eau. Alors, j'aime beaucoup ces petites optimisations pour la simple et bonne raison que ce sont des petits cailloux, dont les tuyaux sont cachés à l'intérieur. Du coup, je trouve ça plus sympathique que ce qu'on avait à côté. Où là, le jet d'eau, c'est directement un bout de plastique mis sur le sol. C'est pas très, très cool, je trouve. On va mettre les petits jets d'eau comme ceci dans l'eau, bien évidemment. Donc, pour le coup, on a fait toutes les optimisations. L'animal, je pense qu'il est très, très bien. Il ne manque, je suppose, que l'abri solide. Et comme c'est un petit animal, on va reprendre exactement ce qu'on a pris pour les loutres cendrés, c'est-à-dire ces petits parasols très tropicaux. On est en Océanie. Je ne vois pas pourquoi on se priverait du petit côté tropical de l'Océanie, alors que c'est excellemment bien. Et vu que ce petit parasol est vraiment très, très accommodant, je préfère l'utiliser partout. Grâce à ces trois parasols, notre animal finit à 100% pour l'abri solide. Il ne reste plus qu'à ce qu'il mange, son repas de niveau 3, et il aura 100% de bien-être, qui nous laisse l'occasion de décorer un peu plus leur enclos. Pour commencer, sachez que l'abri solide, je peux mettre ça, mais ils ont le terrier. Alors du coup, on va leur mettre un terrier en supplément, et on va peut-être supprimer, je pense, un parasol, histoire que ça fasse moins lourd, et on va en mettre un autre ici, près des visiteurs, histoire que si la créature ne veut pas être dans son terrier, et qu'elle veut se reposer à l'air libre, et bien elle se reposera à côté des visiteurs. Autre chose sympathique que vous avez remarqué, c'est que l'animal n'utilise pas de paillis, de couchage, mais on va quand même lui en mettre, et on va lui mettre des couchages de feuilles, histoire que ça rende ça bien. Il en est de même pour son terrier, je vais mettre du paillis comme ceci. Ça fait une sorte de base de décoration très jolie, que j'aime beaucoup. Et on va mettre également quelques feuilles ici, dispersées autour de ce parasol. Avec tout ça, l'animal est largement bon. J'ai déjà sélectionné les biomes, il ne me reste plus qu'à placer les plantes, et on verra si l'enclos leur satisfait. Allez, c'est parti, je fais toutes les constructions, et je vous montre tout ça juste après. Voilà ce que donne leur enclos après quelques minutes de construction. Alors je suis surpris que je ne puisse pas mettre plus de plantes. Alors j'ai peut-être juste mal à joncer l'enclos, mais soit, ce n'est pas grave. On est sur un animal à 100% de bien-être, nous n'en reparlerons pas. J'ai laissé mes deux petits parasols que j'ai décorés avec quelques plantes pour les rendre plus naturels autour des paillis. J'ai hésité à mettre des paillis de feuilles partout parce qu'on ne peut pas mettre plus de plantes et je suis grave déçu. J'ai décoré un peu plus leur terrier, donc ils l'utilisent bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a un bug puisqu'il reste coincé dedans. Donc je ne sais pas d'où sort ce bug, mais il doit y avoir un objet qui les coince pour la sortie. Je vais juste réagencer, je pense, le contour de leur petit abri. Sinon, j'ai mis des algues au fond de l'eau et je n'aurais peut-être pas dû, ça m'aurait permis de mettre plus de plantes en surface. Donc soit, là c'est au choix du joueur, soit mettre le contenu aquatique, soit mettre le contenu non aquatique. En vrai, je peux les supprimer pour faire plus de place et mettre d'autres plantes en réalité. On est sur un contour de cailloux de ce qu'il y a de plus classique avec quelques roseaux communs qu'on va pouvoir compléter par exemple ici pour être tranquille. Alors là, il y a juste des petits ajouts à faire, mais globalement, l'idée, ce serait de contourer leur petite étendue d'eau pour que ce soit plus joli. Parce que là, je pense qu'il manque quelques fougères ici, quelques bananiers ou choses comme ça. Après, on peut jouer sur le fait qu'on peut mettre des plantes à l'extérieur également qui puissent donner un petit peu de contexte à notre enclos. Pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, l'enclos est à 100%. Je suis assez content pour le coup. En effet, c'est ultra bugé. Je ne peux même plus les faire sortir des caisses. Je pense qu'ils sont juste bégay. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode des enclos parfaits vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501